Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Coquineries d'Aurélia. Je m'appelle Aurélia Rékebuche et je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique ? Parce que j'accompagne les femmes sur tous les plans, sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental, émotionnel et énergétique. Je suis diététicienne depuis 2009 et praticienne Reiki depuis 2019. J'ai aussi fait des formations dans les thérapies cognitives comportementales mais aussi dans l'UFT, la radiesthésie. Bref, j'aime avoir plusieurs outils à m'apporter pour pouvoir vous aider du mieux possible, pouvoir trouver quelle est la racine de votre mal-être, d'où vient cette souffrance qui vous coupe de vous-même et qui vous empêche de pleinement réaliser qui vous êtes et finalement de faire la paix avec votre corps et avec la nourriture car bien souvent, vous vous réfugiez dans la nourriture ou en tout cas les conduites addictives autour de l'alimentation, les troubles du comportement alimentaire ne sont finalement plus qu'une résultante de ce mal-être qui sommeille en vous et donc ma mission, c'est de vous accompagner dans cette découverte et dans la guérison de vos blessures du passé pour pouvoir vous reconnecter à vous-même et retrouver une paix intérieure. Si d'ores et déjà ce que je peux vous raconter vous intéresse et vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à cliquer dans le commentaire, dans la description de cette vidéo. Vous avez un lien qui va vous amener vers un questionnaire. Donc, il y a une petite dizaine de questions pour m'aider à mieux connaître votre situation, qui vous êtes, ce dont vous avez besoin et on pourra prendre rendez-vous pour un appel libération pour pouvoir discuter ensemble de votre situation actuelle et surtout comment je peux vous apporter mon aide. Donc, avant de démarrer le sujet de la vidéo qui est donc consacrée aux sensations alimentaires aujourd'hui, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous serez prévenus, vous aurez la petite notification qui vous avertira dès qu'il y a une prochaine vidéo. Donc, ça sort toutes les semaines une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Mais au moins, là, vous aurez la notification dès que vous vous abonnerez à la chaîne. Aujourd'hui, on va donc parler des sensations alimentaires et notamment comment écouter sa faim. Je vais vous donner donc trois solutions pour vous reconnecter à vous-même et pour pouvoir vous aider à renouer, en tout cas, au moins écouter votre faim. Première solution, ça va être avant le repas. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire avant le repas ? Eh bien, on va se poser des questions. On va prendre cinq minutes, on va fermer les yeux, on va respirer et on va déjà se poser la question est-ce que j'ai faim, en fait, tout simplement ? Pourquoi est-ce que je me mets à table ? Est-ce que parce que c'est l'heure ? Ou est-ce que j'ai réellement faim ? Et où est-ce que j'ai faim dans mon corps ? Si je ferme les yeux, si je me concentre ? Où est-ce que je sens les signaux corporels de faim ? Est-ce que je sens les gargouilles ? Est-ce que je sens un creux dans l'estomac ? Est-ce que je sens un goût de ferraille dans la bouche ? Bref, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe en moi au niveau de mon corps qui m'indique que j'ai une petite faim, voire une très grosse faim ? Donc ça, c'est la première chose, c'est se poser des questions avant le repas. Si on est pendant le repas, deuxième conseil, pendant le repas, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va, encore une fois, se poser des questions. C'est vraiment important de pouvoir vous poser des questions. Non, vous n'êtes pas folle. C'est tout à fait normal de se poser des questions, de tout simplement rentrer en communication avec soi. Donc pendant le repas, eh bien, encore une fois, on va se demander si on prend toujours du plaisir au repas, si on prend toujours du plaisir à ce qu'on mange, est-ce qu'on trouve que les aliments ont toujours le même goût ou est-ce qu'on trouve que ça a perdu en saveur ? Est-ce qu'on prend toujours du plaisir à ce qu'on est en train de manger ? Est-ce qu'on aimerait changer d'alimentation, enfin de nourriture, tout du moins ? Voilà, se poser des questions à qu'est-ce qu'on ressent quand on est en train de manger son assiette ? Est-ce qu'il en reste dans son assiette ? Est-ce que, quand on voit qu'il en reste, est-ce qu'on a plutôt une sensation de dégoût ou encore envie d'en manger ? Bref, on se pose encore une fois des questions et on s'interroge dans son corps qu'est-ce qu'on ressent ? Est-ce qu'on sent que l'estomac commence à être bien plein ou non ? Ça, c'est pendant le repas. Évidemment, on prend le temps de manger, on se pose, on s'assoit, il faut au moins 20 minutes pour avoir un temps de repas complet, il faut au moins 20 minutes pour que le cerveau soit en train de comprendre qu'il est en train de manger. Donc, c'est un temps pour soi, on prend ce temps-là pour se faire du bien et pour se nourrir. Troisième conseil qui, là, est situé plutôt après le repas. Encore une fois, on se pose des questions. Vous verrez qu'avec moi, je vous inviterai toujours à vous poser des questions pour avoir vos propres réponses, celles qui vous conviennent à vous. Donc, on se pose encore une fois des questions. Comment est-ce que je me sens dans mon corps ? Est-ce que j'ai la sensation d'avoir trop mangé ? Est-ce que j'ai besoin de déboutonner mon pantalon ? Ou est-ce qu'au contraire, je ressens encore un creux ? Est-ce que j'ai encore envie de manger ? Est-ce que j'ai envie de finir le repas sur une note sucrée ? Est-ce que j'ai besoin de fromage ? Est-ce que j'ai une envie de fruits, de desserts, de chocolat ? Est-ce que c'est plutôt lié à de la faim ? C'est-à-dire, est-ce que je sens encore un creux dans mon estomac ? Ou est-ce que c'est plutôt émotionnel ? Parce que je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui ? Ou il y a quelque chose qui m'a contrariée ? Ou est-ce que c'est aussi une question d'habitude ? On est habitué à finir son repas par une touche sucrée. Donc, est-ce que c'est pour ça que j'ai envie de manger sucré ? Mais en même temps, j'ai mal au ventre, ce qui pourrait indiquer que je n'ai plus faim. Bref, encore une fois, on se pose des questions. On pousse la réflexion pour sortir du mode pilote automatique, mode dans lequel on est très souvent de pas notre vécu, notre personnalité, mais aussi notre, j'ai envie, routine de vie. On est toujours dans le vite, le vite, le vite. Et on oublie de réfléchir, même si ça doit être naturel. Pour retrouver ce côté naturel de connexion avec le corps, il faut passer par ce moment-là où on va être obligé de se poser des questions et de réfléchir à qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Est-ce qu'il y a peut-être des signaux que j'avais un peu mis de côté ? Donc là, je vous invite vraiment à vous poser ces questions pour renouer le dialogue avec votre corps et vous dire, bah oui, mais mince en fait. Là, même si c'était une habitude de prendre un dessert en fin de repas, je n'ai plus faim, donc qu'est-ce que je décide de faire ? Est-ce que je décide de me correspondre à mon habitude et donc je vais quand même manger un dessert, quitte à en manger qu'un petit peu peut-être ? Ou est-ce que je décide, pour une fois, de changer mes habitudes et de ne pas manger de dessert parce que je n'ai pas faim ? Cette décision vous appartient, mais en vous posant des questions, vous ne serez plus en mode pilote automatique, vous serez dans l'instant présent et dans la conscience. Moi, je veux que vous vous appreniez à faire des choix conscients. Quand c'est conscient, c'est assumé. En tout cas, quand on décide de faire des choix, on les assume pleinement et on n'a plus cette sensation de contrainte et de frustration. Donc les choses se font de manière beaucoup plus apaisée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à me poser des questions si vous avez des interrogations par rapport à ces conseils-là. Me dire si cette vidéo vous a plu, ça me fera plaisir aussi. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous parce que peut-être qu'elle pourra aider aussi d'autres personnes. Et pensez encore une fois à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de recevoir encore plus de vidéos de ma part. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de belles questions, une belle réflexion et plein, plein, plein de prises de conscience pour vous. Très belle journée à vous et à bientôt. Salut, salut !